Le droit et le sacré chez Spinoza de Henri Méchoulan Henri Méchoulan évoque l'anti-judaïsme de Spinoza qui, associé à sa misogynie, rappellera le très regretté Otto Wehninger. L'auteur conjugue le judaïsme au catholicisme, page 17, en rappelant les sept préceptes noachides adressés aux noms juifs, toujours, page 17. Visiblement, l'antagonisme judéo-chrétien est une question d'universalisme. Le juif est pour la première fois confronté à une religion d'universalité dont l'auteur est un juif crucifié. Le plus dur est de réaliser que ce même juif a su admirablement reconfigurer l'Empire romain à sa vision, pour en faire par la suite le siège d'un universalisme triomphant. Si Rome comme Jérusalem sont devenus des cités-monde, l'une est restée ancrée sur le décalogue et l'autre a fait prospérer les nations à sa cause. L'Occident est devenu un chapelet d'État religieux, dont le pape assurait la fonction de régulateur moral. Spinoza avait sans doute compris que la nation, comme l'entendait Rome, était une fraction d'un empire plus vaste que celui sur lequel il était né. Cette moyenne mesure est autant de tuyons sur un échiquier dont le Saint-Siège est le roi. Ainsi le traité de Westphalie, en 1648, qui mit fin à la guerre de 30 ans, est le résultat de cette division chrétienne provoquée par l'avènement du protestant, tantisse. Cette fragmentation est un écho de la destruction du premier temple en 586 avant Jésus-Christ. Outre la lucidité de l'auteur sur la désacralisation de l'État moderne au profit d'une nouvelle religion des Lumières, il n'oublie pas de citer Nicolas Machiavel en soulignant la méchanceté naturelle des hommes qui s'exprime toutes les fois qu'elle en trouvera l'occasion. Tout naturellement, la raison, le droit, dépouillé de la foi correctrice, le sacré, conduit à cet autre universalisme qui a produit la guillotine et des législations barbares. Page 46 et page 52